Musique Et bienvenue à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite map aventure qui s'appelle The Underworld qui a été créé par Martin Winou. C'est en inversion 1.15.2, c'est en mode aventure, il va falloir sortir de grotte en résolvant certaines énigmes. Voilà, voilà, donc que vous dire, que vous dire, vous dire que j'ai déjà commencé le map, je suis arrivé déjà, alors je vais appuyer directement ici, parce que le temps que ça charge, du coup j'ai le temps de vous raconter 2-3 bricoles. J'ai déjà été jusqu'au Checkpoint 2, mais l'enregistrement avait, enfin j'avais problème d'enregistrement, donc je recommence, je fais, et la map avait planté également, donc les deux en même temps. Du coup, c'est pour ça que je recommence, mais vous verrez, je suis allé au Checkpoint 2, mais il est très 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 près, c'est dans 3 minutes, on y est déjà au Checkpoint 2, donc, sachant qu'il y a 8, je ne sais plus combien, une dizaine je crois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, je l'ai lu, mais il y a quelques grottes à résoudre, enfin énigmes à résoudre, et voilà. Donc, vous inquiétez pas, donc le début, je l'ai déjà fait une fois, voilà, c'est la map Underworld, en 1.15.2, allez c'est parti. Donc, la première chose à faire ici, donc on est dans des grottes, comme je vous dis, et puis le but, c'est de trouver le passage, résoudre des énigmes. Ici, on voit qu'il y a une TNT, avec ici, je ne sais pas ce que c'est, c'est de la clé, je crois, donc il va falloir mettre un briquet ou une torche, enfin bref, une torche de redstone, et en fait, il y a un levier, on le prend, et du coup, j'ai le briquet. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, il faut le savoir, mais ici, il y a dans ce barrel, il n'y a rien d'autre, il y a de quoi faire un... Je ne sais jamais comment on fait un levier, voilà, faire un levier, voilà, et parce qu'on va en avoir besoin un petit peu après. Donc, comme on l'a vu, hop, on allume la TNT, et on est parti. Pour résoudre, la toute première énigme, c'est fait. Ça, on ne veut pas le casser, c'est plutôt bien fait, l'animation, là. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais hop, et voilà, le mur est pété, du coup, on va pouvoir arriver ici. Ici, ok. Donc, dans ces grottes, on est en mode aventure, on ne peut rien casser, on voit que le seul endroit... Déjà, on peut récupérer une sword, le seul endroit de passer, c'est la grille. Donc, pour péter la grille, ici, on voit qu'il y a une marque, donc on va pour mettre le levier et ouvrir, mais ça ne s'ouvre pas, il faut cliquer sur la cloche. Voilà, ça, j'avais cherché tout à l'heure, comment résoudre la cloche. Donc là, on est au premier checkpoint. Donc, je suis allé au deuxième, comme je vous disais. Donc, on y retourne, on n'est pas tranquillement, ça ne sert à rien de tomber, de descendre, de faire gaffe. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a dû s'éboubler. Voilà, alors ici, ça va être un système de minecart, d'après ce que j'ai vu. Alors déjà, il faut tuer des zonzons, parce que voilà, c'est sombre, c'est des caves, des cavernes, donc il y a évidemment des zonzons qui traînent. Voilà, merci, vous êtes mort, il n'y en a plus d'autres. Il n'y en a plus d'autres. Alors, appuyer sur la cloche pour ouvrir la porte. Je le ferai après. Je le ferai après, pourquoi ? Parce que, alors ici, on voit qu'il y a un système de minecart, il va falloir faire aller un minecart. Ça, je l'ai compris après, ça, ça ne s'ouvre pas. Donc, on va diriger les rails pour aller là-bas. Et on va aller faire diriger, ah bah, il est là, le checkpoint 2. Hop, et on va faire diriger le minecart là-dessous. Mais on appuiera sur la cloche après. Et le minecart, il se trouve tout bout là-bas. Donc, ici, il va falloir faire aller les cloches, enfin, les rails. La sortie est ici. Et on voit qu'ici, il y a un machin. Donc, il va falloir trouver un levier ou quelque chose pour foutre là. Ici, on trouve une torche éteinte. Ok, et on avance ici. Ici, justement, il va falloir faire aller la torche pour ouvrir, faire péter ça. On continue tout droit. Ici, il y a un endroit, mais on ne peut pas ouvrir. On ne peut pas y aller. Donc, bon, je ne sais pas pour l'instant. Ici, hop, on fait diriger le minecart. Ici, il y a un coffre qui est verrouillé. On ne peut pas y aller. Et nous arrivons, ici, il y a le coffre. Et là, il y a un petit chien. Shift, hop. Qu'est-ce qu'il dit ? Shift, Wolf. Il veut pas. On va lui donner des... Est-ce qu'il me suit quand même ? Est-ce que c'est mon copain quand même ? Oui, c'est mon pote. Voilà. Meilleur ami pour la vie. Bon, ok. Et donc, ce qui va nous accompagner, je ne sais pas trop. On va voir ça. Donc, on pousse le minecart. Est-ce que je peux ouvrir le coffre ? Toujours moi. On pousse le minecart là-bas. You, 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 you. Allez, on va le pousser assez fort. Est-ce qu'il va aller jusque là-bas ? Ah, porte ouverte. On sonne la cloche. Ça pète, ça. Sachant que je ne pouvais pas le dire. Ah, porte ouverte. J'aurais peut-être dû pouvoir passer. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait attention. Du coup, j'ai raté un truc. Bon, tant pis. Tant pis. Écoutez. C'est vrai que je n'aurais pas dû sonner la cloche. Bon, on ne se parle. Qu'est-ce qu'on a dit ? Portes ouvertes. Portes ouvertes. Alors ici, oui, donc. Maintenant, c'est celle-là de porte qui est ouverte. D'accord. Et donc, j'ai ma torche qui est éteinte. Je pense qu'on peut l'allumer. D'accord. Et vu que j'ai allumé ma torche, maintenant, je peux aller ici. Toujours pas. C'est où que j'avais vu. Il y a une TNT quelque part. Ça va le chien. Maintenant que j'ai ma torche, ça doit être une torche de redstone. Voilà. Si je la mets là. Ouais, nickel. Ça marche. Ça va péter ça. Ok. Et là, il y a quoi ? Vous n'avez pas vu ça. On peut y aller là-dedans ? Il n'y a rien. Oh putain, je me suis pris de... Je me suis pris des coups. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on récupère ? Oh, on récupère une clé. Nickel. Il y a quoi là ? C'est des yeux ? Oh, j'ai God. On peut le taper ce machin. C'est bizarre. On n'arrive pas à voir ce que c'est. Shift. Bon, bref. J'ai ma clé, ma clé, ma clé. Peut-être pour ouvrir le coffre. Il faut que je retrouve le coffre, évidemment. Parce que moi, ça, c'est la sortie. Oui, parce que la clé... Merde, elle est là. Pardon. Pour mettre la clé ici. Ça n'ouvre pas ce machin. La clé, la clé. Le coffre. Le coffre, le coffre. Il était là quelque part. Voilà, il était fermé. Mais non. Il est ouvert. J'ai une roche. Ok, du coup, un bouton. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, je ne suis pas con. Un bouton. J'y pense. J'ai toujours la clé. Ok, est-ce que le bouton, ça suffira pour ouvrir le machin ? Ce n'est pas là. Je me perds. Oui, il n'y a pas de raison que le bouton ne marche pas ici. Nickel ! Ok, bon. A partir de là, c'est la grande... Aïe ! C'est la grande découverte. Il y a des beaux cristaux. Il y a des beaux cristaux. Je vais me casser la gueule. Je vais crever. Est-ce que je peux aller là-dessus ? Ah non ! Merde ! Ah ben, je suis à mon point de... Bon, ça va. Du coup, je vais récupérer ma vie. Ok. Ok, bref là-là. Il y a peut-être une autre solution que de sauter, non ? Je ne vois pas comment on peut faire autrement. À moins d'avoir... À moins d'avoir... Bon, où est-ce qu'on est ? Il y a des boutons. Il y a des boutons. Il y a des boutons d'eau, là. Je ne peux pas le récupérer. Il y a des boutons. Ah ! J'ai récupéré mon seau d'eau. Ok. Là-dedans, non ? Je sais quoi, il y a quoi là-dedans ? Ah ! J'ai perdu mon seau. J'ai un bouton, j'ai perdu mon seau. Ok. Ah ! Mais il y a un bouton. Attends. Là, il y a des boutons. Ah ! Là, il n'y a pas de boutons et j'en ai récupéré un. Oh ! Ah ! Ça a ouvert la porte. D'accord. Nickel. Bon, ça va alors. Ça va, ça va. Où suis-je ? Oh ! Il y a un spawner là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh ! Il y a un levier. Oh ! Oh ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! D'accord, ça descend. J'ai pas fouillé, mais il y a peut-être autre chose là. J'ai lu le spawner. Ah ben les araignées, les épreuils. J'entends des araignées. Oh putain, où est-ce qu'on est là ? Ouais, on est descendu. Oh, on a le checkpoint 3. Oh ben écoutez, ma foi. Écoutez, ma foi. Oh, ma foi, ma foi, ma foi. Et il y a des champis. Il y a quoi là-dedans ? Ah, trouver le levier caché. Oh putain, une faille. Il faut trouver un levier caché. J'ai pas de zoom. Est-ce que je descends là-dessus ? De toute façon, il faut sauter. Qu'est-ce que je fais ? Je saute. Ouais, de toute façon. Oh, il y a un dinosaure. C'est rigolo. Un levier caché. On va trouver un levier là-dedans. Je vais crever là-dedans, ouais. Un levier. Ah, là. Je sais pas. Si je vais par là. J'ai plus beaucoup de vie. Je suis encore crevé. On va passer là. On va passer ici. Le chien, toi, tu te téléportes. C'est un fou. Ah, il y a un levier là. C'est bon, il est là. Est-ce que ça passe, ça ? On est des fous. Ah, ça passait pas. Mais bon, on a vu où il est. C'est par là. Oula, il y a encore les araignées qui me courent après. Bon, alors, on a vu que le levier, il était... Il était... Il était... Il était... Il était en dessous d'ici, non ? Merde. Là, il y a du gravier. Et où ce camp de levier ? Ah, là. Non. Merde, j'ai vu où il était, mais... Je vois plus où il est. Ah, il est là. Ok, nickel. Parce que ça fait, mais ça le fait. Ah, faut revenir au début. On a vu qu'au début, il y avait... Il y avait un objet. Bon, on va crever, ça ira plus vite. Plus vite. De toute façon, on... Donc, ici, il y a... Ouais, il y a une pelle. Et donc, une pelle, comme j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit que j'avais vu du gravier là-bas. Donc, on va aller creuser. Parce que là, on est en mode aventure. Donc, voilà, quoi. Donc, à mon avis... Il y a peut-être ailleurs du gravier ou de la terre. Il n'y a pas de la terre, d'ailleurs. Ça marche ? Ah oui, ça marche. Nickel. Bon, bah ça va en avance, on avance. Après... Oh, putain. Oula, il y a des husks. Husks, là. Oh là là. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Oh, bah, le chien, il a sauté. Attends, parce qu'il y avait des autres trucs à faire. J'ai pas envie de... Il y avait des autres trucs à faire. Enfin, des autres trucs. J'ai vu qu'il y avait un embranchement, ici, à gauche. Ah, il y avait besoin. I love cake. Il y a une flèche. Ouais, j'ai récupéré une flèche. J'ai pas tout perdu. C'est un chat qui est prisonnier dans les glaces. Du coup... Ici, ok. Bon, j'ai une flèche. Ah, il y a encore une flèche, ici. J'ai deux flèches. Je suis content. Donc, il me faut un arc. Il y a encore un bonhomme, là-bas. Attends, il y a un ascenseur. On dirait. Il y a un plateau, là. Pas bien. Ah, merde ! Parce que là, si je descends, je vais encore crever. Il n'y a pas de loup, là, pour me rattraper. En plus, il y a un truc. Il est où ? C'est bien, merci le chien. Oh, putain, j'ai plus beaucoup de vie. Ah, voilà. Donc, effectivement, il y a un arc. C'est toujours chiant à récupérer ces trucs. Clic droit, clic gauche. Ah, ça y est, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici, on ne peut pas. Ah, ben, il faut ouvrir ici. Il faut mettre un truc ici. Ça, ça a l'air de... Je ne sais pas, ça a l'air de... Non ? Ça ne tombe pas, ces machins, là ? Oh, putain, si ! Parce que quand il y a le truc, c'est comme le sable. Ouais, mais je n'ai plus de flèche. Ah, ben, ça m'a trompé un truc. Une TNT. Ouais, mais je n'ai pas de mèche. Peut exploser les barres de fer. On va la poser. Ah, oui, oui, oui. Mais pour l'instant, on est là. À part qu'on crève. Mais on avance. Bon, je n'ai plus beaucoup de vie. Il faudra un checkpoint. Alors, trouver les 10 boutons cachés. Oh, putain. C'est quoi, c'est une bibliothèque ? Quoi, ici ? Euh... Peut détruire les boîtes en bois. Peut détruire les boîtes en fer. C'est quoi, c'est ça, des boîtes en fer ? Ah, les checkpoints. Bon, pas comme ça, on est tranquille. Les gens, on a fait le checkpoint. Euh, ok. Bon. Eh ben, on va trouver... Alors, il faut casser les boîtes, etc. Il faut trouver 10 boutons. Je vais peut-être... Alors, je ne sais pas. Je verrais peut-être, je ferais un accéléré. Parce que trouver 10 boutons là-dedans, ça ne va pas être simple. Donc, j'ai lu des endroits qu'il y en a qui plantaient à cette map, à cette salle ici. Donc, je vais faire une sauvegarde et on se retrouve. Alors, quand on quitte et qu'on revient, il nous re-téléporte au checkpoint. Ok. Bon. Alors, c'est parti. Donc, ça, ça peut... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On descend. Il est là, le dernier. 10 sur 10. Oh, putain, il y a un boss. Oh, lui, il fait mal. Allez, le chien attaque. Ça va, il ne regagne pas sa vie. Mais il me faut me racler. Il faut que j'arrive à me cacher. Il faut que je n'arrive pas à me... Ah, mais on est dans la même salle. Mais toutes les bibliothèques ont disparu. Ok, tu me récupères, toi, ça fait lui. Moi, je meurs, mais ce n'est pas grave. Nous, on n'est pas là trop pour faire des bosses. On est là pour... Pour avancer. Allez. Il est bientôt mort. Moi, je suis mort 10 fois. Vas-y, le chien. Nickel. Oui. C'est bon. Ah ben. Bon, je n'ai que 2 d'XP. Bon, il n'y a rien d'autre à récupérer. Ok. Bon. Ah, la porte s'est fermée derrière nous. Du coup, il faut repartir par là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un épisode 2. Parce que là... Voilà quoi. On va faire une sauvegarde si on trouve un... Un ça. Un checkpoint 5. Nickel. Ben voilà. F5. Bon, les amis. J'espère que ce premier épisode de Underworld vous a plu. The Underworld. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501